Le gouvernement en Burkina avait décidément sur plusieurs fronts sociaux après la pluie du vendredi 17 août dernier. Le village de Nassau à quelques encablures de Bobo Dulasso dans le Oué a aussi été éprouvé par des inondations. Le gouvernement a réagi à travers un don de vivre au sinistré. La composition et la valeur du don avec Ismaël Saturnait paré sur place à Bobo Dulasso. Il n'a pas fallu des semaines pour laisser parler les cœurs. Trois jours après le désastre causé par la pluie tombée dans la nuit du vendredi dernier à Nassau, le gouvernement burkinabé apporte son soutien aux sinistrés. Dès que l'alerte a été donnée, nous avons pu nous mobiliser. Nous sommes venus, nous avons évalué la situation. Après avoir relogé ces personnes, nous avons évalué leurs besoins. Ce qui nous a permis, après avoir été en contact avec le Conseil national de sécurité et de réhabilitation, qui nous a fait un certain nombre de dons. Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a été doublement sensible. Elle nous a dépêchés pour venir constater de visite la situation. Les vivres ont été transportés de Ouagas, d'Ougo jusqu'à Bobo Dulasso. Acte qui, selon eux, vient un temps soit plus les consoler. Monsieur le maire, il n'a aménagé aucun effort pour toucher les autorités compétentes qui peuvent aider la population de Nassau à sortir de cette amertume. Donc aujourd'hui, bon, honnêtement dit, il y a la joie sur les lèvres. Ça ne dépasse pas cela. Il y a 72 heures, on ne croyait pas pouvoir retrouver en tout cas le sourire aux lèvres de cette population. Mais Dieu merci, le ministère a réagi comme il se doit et nous leur disons merci. Au total, 31 minas soit 183 personnes sont touchées par cette inondation.